En décembre 1986, en pleine répression des mouvements étudiants, Malik Ousekine était matraqué à mort par des policiers. 28 ans plus tard, ce que la justice française classe comme, bien trop souvent, des homicides involontaires ou des coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont toujours d'actualité. Regardez. Le 6 décembre 1986, en marge des manifestations étudiantines contre le projet de loi de Vaquet, Malik Ousekine décédait sous les coups de deux policiers du peloton Voltigeur motorisé, remis en service par Robert Pendreau, ministre délégué à la sécurité. C'est au 20 rue M. le Prince, là où Malik Ousekine fut découvert, qu'une commémoration à sa mémoire s'est tenue en présence de militants et de collectifs luttant contre les violences policières. Je voulais venir ici pour le commémorer, dans la mesure où, 28 ans après, il en est toujours de même, puisque Rémi Fraisse est mort également de violences policières dans des conditions particulièrement atroces et que ça a été, au départ, caché. Le gouvernement a menti. Voilà ce que j'ai à dire. C'est un crime d'Etat. Le meurtre à la fois de Malik Ousekine et de Rémi Fraisse, ce sont des meurtres d'Etat. Difficile, effectivement, de ne pas faire le parallèle avec la mort récente de Rémi Fraisse, victime d'une grenade offensive sur la zone à défendre du Testet. Malgré des circonstances différentes de la mort de Malik Ousekine, ces deux affaires interpellent clairement sur la question des violences policières et la criminalisation progressive mais constante des mouvements sociaux contestataires, environnementaux et de désobéissance civile. On voit, effectivement, dans les conflits sociaux aujourd'hui, l'intervention de plus en plus de la police qui se mêle de ce qui ne le regarde pas, on pourrait dire. Et puis, effectivement, moi, je suis cheminot. Je n'ai jamais vu, en 30 ans de militantisme, quand il y a eu la grève des cheminots, par exemple, tout de suite, il y a eu un gazage d'intervention policière contre les cheminots aussi. On voit, effectivement, une montée en puissance, une volonté du pouvoir de toute contestation. Ce n'est pas, on parle des éhadistes, mais c'est toute la contestation aujourd'hui qui s'oppose à ce rouleau compresseur du néolibéralisme. C'est le capitalisme actuel, son néolibéralisme actuel. Il a besoin, effectivement, aujourd'hui, de plus en plus de répression. Et donc, on utilise de plus en plus la police, la justice, qui suit son cours, entre guillemets, lorsqu'il condamne les manifestants. Et quand il y a un assassinat policier, finalement, blanchit les policiers quasiment à chaque fois. Une criminalisation et une impunité jusque dans la plaque commémorative à la mémoire de Malik Ousekine où il a été omis de préciser qu'il fut frappé à mort par des policiers.